Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien et je me rends compte que je suis extrêmement éblouie, ce qui va être un peu agaçant. Je vais chercher des lunettes de soleil. On la refait moins crispée. Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement sur ma terrasse en maillot de bain, d'où les lunettes de soleil parce que sinon je risque de perdre la vue. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je tourne cette vidéo en plein milieu de la canicule. Donc là, il doit faire à peu près, je pense, entre 39 et 75 degrés. Mais il fallait quand même que je tourne la vidéo favori du mois de juin. Donc on y va, c'est parti. Je commence tout de suite avec une petite chose de bouteille. Il s'agit de l'huile solide démaquillante nude chez Pachamamaï. Une des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester de ma vie. Je l'ai achetée sur les conseils de Marie Shaker Maker, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est génial. Alors, c'est une huile qui se présente tout simplement comme un petit chose rond, solide, comme ça, qui pourrait être sensiblement n'importe quoi, du dentifrice, du shampoing, etc. Sauf que c'est une huile démaquillante. Alors, la première fois que je l'ai utilisée, je me suis dit, non, m'attends, se foutre notre gueule Marie ou comment ça se passe ? Parce que je suis un gros boulet, je n'avais pas lu les instructions. Et donc, j'avais mon petit truc entre les mains comme ça et j'ai essayé de le faire fondre comme ça entre mes doigts. Et je le passais sur mon visage et je pensais en fait que ça allait un petit peu se liquéfier, se transformer en huile. Et il ne se passait pas grand-chose, ça accrochait un peu. J'étais là, quand même, c'est un peu galère quoi. Donc, la première fois, j'ai réussi quand même, bon gré, mal gré, à me démaquiller avec cette huile démaquillante solide. Mais je me disais, bon, il doit quand même y avoir un problème parce que ce n'est pas super pratique en fait. Et après un petit tour sur le site et un petit DM à Marie, en fait, il s'avère que cette huile démaquillante est encore plus pratique que ce à quoi on s'attend puisqu'en fait, elle s'utilise sur visage mouillé. Donc, vous mouillez votre visage, vous prenez votre petite huile démaquillante, vous la passez, enfin, votre petit pain, vous le passez comme ça sur votre visage. Donc, ça dépose du produit. Ensuite, vous massez exactement comme vous le feriez avec une huile démaquillante classique. À la différence près qu'évidemment, avec l'eau, ça a tout de suite, voilà, cette espèce de texture un petit peu laiteuse. Mais néanmoins, voilà, ça reste un petit peu huileux. Il reste quand même un petit peu de texture. On n'est pas sur un truc, voilà, qui un peu qui te file entre les doigts. Et alors, ça démaquille, mais absolument parfaitement. Donc, je suis complètement fan de ce truc. C'est hyper pratique. Je l'ai emmené avec moi au Hellfest. C'était vraiment, je pense que c'est le démaquillant le plus pratique que je pouvais emmener avec moi parce que, voilà, du coup, je l'utilisais directement sous la douche. Si j'avais déjà les mains mouillées ou le visage mouillé, c'était absolument pas grave. Ça démaquille, donc je l'ai déjà dit extrêmement bien. Ça ne laisse absolument pas de film gras. Si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment les huiles démaquillantes qui... Alors, ça ne laisse absolument aucun film gras. Je viens de recevoir un mail, merde. Vous allez adorer cette huile démaquillante. En plus de ça, elle est toute naturelle. Elle est vegan. Elle est cruelty free. Elle est vendue. Alors, moi, j'ai pris le petit format. Elle existe en plus grand format. Je pense qu'il est aussi vendu avec cette petite boîte qui est quand même extrêmement pratique. Et vraiment, elle est top. On reste dans les trucs solides. Alors, il fait tellement chaud que le machin me fond entre les doigts. Je voulais absolument vous parler de ce shampoing solide de chez Christophe Robin, qui est officiellement devenu mon shampoing favori. Alors, c'est vrai que quand je vous parle de shampoing, je vous dis souvent « Oui, un shampoing, si tu veux, ça ne va pas non plus changer radicalement le game au niveau de tes cheveux. » Eh bien, je crois que j'ai trouvé un shampoing qui change un peu radicalement le game au niveau de mes cheveux. Donc, c'est un shampoing solide. Alors, je n'ai plus le nom en tête. En plus, je n'ai plus la boîte, tout ça. Mais bon, je vous mets évidemment tout ça dans la barre d'infos. Je crois que c'est celui à l'Aloe Vera, donc la gamme hydratante, je ne sais quoi. Mais alors, si moi, j'aime ce shampoing, ce n'est pas pour le côté hydratant que je ne remarque pas particulièrement, puisque bon, encore une fois, il me reste quand même un bon morceau de cheveux décolorés qui sont toujours autant au bout de leur vie. Moi, si je l'adore et si je compte le racheter, je pense, peut-être limite jusqu'à la fin de ma vie, c'est parce qu'il apporte un volume à mes cheveux. Mais c'est un truc de malade. J'utilise aussi, je vous en avais parlé en Instastory il y a de ça quelques mois, le shampoing Horasoul de chez Christophe Robin, qui est vraiment super chouette aussi, vraiment pour donner du volume, pour apporter de la texture aux cheveux, qui est vraiment pensé pour le volume. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, sur moi, le petit shampoing solide là est nettement plus efficace. Pour ne rien gâcher à l'affaire, et je vais le poser en fait, parce que c'est extrêmement désagréable, donc pour ne rien gâcher à l'affaire, il sent extrêmement bon. Alors, ce n'est pas vraiment une odeur naturelle, c'est une odeur fraîche, mais qui est assez citronnée, donc qui est vraiment hyper agréable, qui reste comme ça un petit peu sur les cheveux. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il mousse extrêmement bien. Après, je tiens à préciser que Christophe Robin, bien qu'il se positionne sur du, on va dire, un petit peu naturel, ce n'est pas une marque bio, ce n'est pas une marque naturelle. Je n'ai pas checké la liste des ingrédients, mais je pense que, par exemple, les tensoactifs à l'intérieur sont des tensoactifs totalement, on va dire, traditionnels, donc peut-être un peu agressifs, etc. Si vous avez le cuir chevelu sensible, ou si vraiment pour vous, c'est très très important d'utiliser des produits capillaires extrêmement clean, extrêmement safe, c'est un produit qui ne vous conviendra pas. Mais si vous êtes comme moi, et que de temps en temps, vous mettez un peu de flotte dans votre vinasse, ce shampoing est génial. Il fait chaud à mourir, et ce favori colle bien à la météo et à la saison. J'avais envie de vous parler de ce gazpacho de chez Innocent, le gazpacho au poivron, à la tomate, à l'abricot et au thym. Ce truc est une tuerie intersidérale. Je me demande si je ne vous avais pas déjà mis du gazpacho dans une de mes vidéos foodvory. C'est fort possible. Mais alors, si vous l'avez vu, vous savez que je suis une grande fan du gazpacho. Je trouve que c'est vraiment très très agréable, d'autant plus en été quand il fait très chaud, etc. Et que tu n'as pas envie de manger des raclettes, tu vois, en plein été. Tu as envie d'un truc un peu frais. Ce gazpacho, c'est donc vraiment de la balle 8000. Ça change du truc un peu traditionnel avec de la tomate, un peu de poivron, du concombre et des choses comme ça. Je ne sais plus exactement quelle est la recette originelle du gazpacho. Au niveau des ingrédients, on est sur 50% tomate, 25% poivron, 15% d'abricot. Il y a du concombre, de l'huile d'olive vierge, 2%. Des oignons, du sel, du vinaigre de vin blanc, de l'ail, de l'extrait de thym. Donc on est vraiment sur une liste d'ingrédients qui est très simple, qui est on va dire très 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 clean. Bref, si vous aimez le gazpacho et que vous avez envie un peu de changer du truc habituel, celui-ci défonce. Je retourne à la beauté, enfin à la beauté plus exactement, aux soins. Et ce sera mon dernier favori dans cette catégorie. Je voulais absolument vous parler du dentifrice de chez Schmitz. J'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps. Je crois d'ailleurs que c'est des nouveautés qui sont sorties vraiment très très récemment. Et bon, alors moi si vous voulez, niveau dentifrice, c'est un peu mon mec qui gère le game depuis toujours. Et lui, il est vraiment, il achète genre du dentifrice en supermarché tout pourri. Voilà, mais bon. Encore une fois, l'eau, le vin, tout ça, moi si tu veux, tant que j'ai les dents propres et que j'ai pas une haleine de dragon, ça me va. Néanmoins, quand j'ai reçu ce dentifrice, je me suis dit putain, je suis quand même hyper curieuse de tester parce que j'ai assez rarement testé des dentifrices qui soient naturelles, qui y aient une composaine, etc. Et alors, ce truc est absolument génial. Donc c'est celui qui s'appelle donc Wonder Mint avec du charbon actif qui aide à blanchir les dents et à rendre l'haleine plus fraîche. Il est vegan et cruelty free, il est sans SLS, il est sans fluor, il est sans colorant et il est sans, voilà, saveur artificielle. Et alors le goût de ce truc est juste mais démentiel. Je vais avoir beaucoup de mal à vous le décrire parce qu'encore une fois, ce n'est pas vraiment mon fort dans la vie. Néanmoins, ça laisse une haleine que je trouve, voilà, vraiment très fraîche, très agréable, sans non plus, tu vois, t'arracher la gueule. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les dentifrices vraiment où, c'est limite, tu chiales en fait quand tu te brosses les dents et quand tu les rinces. Là, on est vraiment sur un dosage que je trouve très très bien dosé. En plus de ça, il est noir, enfin, il est gris foncé, donc c'est extrêmement cool. Moi, après, entre nous, encore une fois, c'est un truc que j'ai reçu d'un service de presse, ce n'est pas forcément quelque chose que j'irais acheter de moi-même. Mais si vous aimez les dentifrices un peu fancy, que vous cherchez, vraiment que c'est important pour vous d'avoir un dentifrice qui soit sain, voilà, qui vienne d'une belle marque, etc., vraiment, celui-ci est top. Et pour info, ma fille, elle, elle teste, alors je ne l'ai pas, je ne vais pas, je vais dire, je ne l'ai pas goûté, tu sais, genre en mode, je ne l'ai pas testé, mais elle a lime et coconut et apparemment, elle est à donf, elle l'adore, voilà. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans aucun doute, eh bien, suivi mes aventures avec une piqûre de moustique, hein, puisque je me suis fait, il y a de ça quelques semaines, piquer par un moustique. Alors juste, tu vois, juste là, en dessous du sourcil, et mon oeil a littéralement triplé de volume. Ça a duré, je crois, 4 jours, quelque chose comme ça. J'ai passé un très mauvais moment, hein, voilà, c'était un peu douloureux, ça démangeait beaucoup, j'avais clairement une gueule, mais alors c'était l'enfer 8000. Du coup, les gars, j'ai investi dans un truc, et je suis en train de transpirer, voilà, hashtag le glow naturel. J'ai investi dans un truc, bon, ça m'embête un peu, parce que les insectes sont nos amis, les insectes sont indispensables à notre survie. Nous, les humains, voilà, tout est... Il y a des trucs comme ça, tu sais, tu te dis parfois, putain, mais ce truc, tu vois, sur Terre, en fait, ça ne sert à rien. Par exemple, l'éthique. Alors, putain, l'éthique, c'est vraiment, à part te faire chier, te filer la maladie de Lyme, bouffer tes animaux et être dégueulasse, tu te dis, ça ne sert absolument à rien. Et pourtant, si. Je vous invite à aller faire un tour sur Google si vous voulez creuser la question de l'utilité qui est réelle d'éthique. Mais pour le reste, donc, voilà, je n'aime pas tuer les animaux, je n'aime pas tuer les insectes. Néanmoins, à un moment, on ne va pas se laisser bouffer par des nuées de... Je veux dire, ça suffit. J'ai donc investi dans une lampe qui grille les moustiques. Voilà, donc, désolé, désolé les moustiques, mais à un moment, encore une fois, je ne sais pas quoi vous dire. J'assume totalement cet achat un petit peu, voilà, un petit peu pas top, on va dire. Et vraiment, si vous ne voulez pas utiliser de produits, voilà, de produits chimiques, que ce soit les petites prises ou les trucs qu'on fait brûler ou des choses comme ça, vraiment, c'est ultra efficace, même le soir, nous, il y a quelque temps, voilà, on a mangé sur le terrasse le soir, on l'a allumé au bout de la table. Et en fait, le fonctionnement est assez simple, c'est-à-dire que les moustiques sont attirés par la lumière et ils se font griller la gueule. Voilà, donc, ça marche très, très bien. Et je ne regrette pas cet achat, hein, voilà. Et enfin, mon dernier favori, c'est une série dont je vous ai sans aucun doute déjà parlé, mais j'en suis, voilà, j'ai attaqué la dernière saison et donc j'avais très, très envie de vous en reparler. Il s'agit de The Undread. The Undread, ou les 100, pour la version française, c'est l'histoire de l'humanité, enfin de la Terre, en fait, qui a pris un petit peu cher suite à une espèce d'explosion nucléaire radioactive géante. Et donc, tous les humains ont fini dans l'espace, hein, voilà. Donc, ils restent comme ça, je crois, plusieurs centaines d'années dans l'espace ou quelque chose comme ça. Et puis, ils finissent, au bout d'un moment, voilà, quand ils ont l'impression que sur Terre, ça va un petit peu mieux, ben, en fait, ils prennent 100 jeunes, hein, qui ont fait un petit peu des conneries, des trucs comme ça. Et ils les balancent sur la Terre. Donc, moi, je m'étais arrêtée à la saison 4. C'est une série vraiment que j'aime énormément, que je vous conseille, qui est, je trouve, c'est un petit peu difficile d'accrocher au départ, parce que t'as l'impression que c'est un truc, voilà, très Teenage Dream, enfin, pas Teenage Dream dans le sens, un film avec Britney Spears, tu vois. Mais voilà, ça fait un peu, ça fait un peu Teenager. Mais vraiment, moi, je vous conseille, si vous commencez cette série et que vous sentez une petite réticence, je vous conseille vraiment de regarder au moins l'intégralité de la première saison, parce que c'est vraiment une série qui est excellentissime. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai terminé la saison 5. Alors, j'avais eu un petit peu de mal, au début de la saison 5, à accrocher, parce que, je ne sais pas, je trouvais que ça, je ne sais pas, c'est un peu que ça traînait en longueur, comme ça, que je n'arrivais pas, en fait, vraiment à accrocher. Et il s'est avéré qu'à partir du, sensiblement, du milieu de la saison 5, j'ai à nouveau été complètement à donf. C'est une saison, au final, que j'ai quand même trouvé excellentissime, qui est une nouvelle fois pleine de rebondissements, il se passe plein de trucs, les personnages, leur évolution, les nouveaux personnages aussi sont vraiment, voilà, sont vraiment chanmés, j'ai envie de dire. Et j'ai attaqué Illico Presto à la saison 6, qui s'annonce tout autant prometteuse. Donc, vraiment, The 100, de la balle, les gars, regardez The 100. Et j'ai fait le tour de ses favoris, je suis en train de me liquéfier, alors que je suis seulement en maillot de bain et en casquette. Voilà, voilà, tout va bien. J'espère, comme d'habitude, que ses favoris vous auront plu. J'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Je vous souhaite, pour ma part, une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.